Alors si aujourd'hui le travail à distance est devenu une réalité pour la grande majorité d'entre nous, le futur sera très probablement hybride. Certaines personnes vont continuer de travailler de leur domicile, d'autres vont se rendre sur leur lieu de travail. Et un mix des deux, l'hybridation du travail, va probablement être l'une des solutions privilégiées pour les employeurs et les employés. Alors comment est-ce qu'on travaille en mode hybride en toute fluidité ? C'est l'objet de notre talk du jour. Allons tout de suite retrouver mes deux invités. Suivez-moi. Travailler en mode hybride en toute fluidité avec mes deux invités. Coralie Marion, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes Head of Collaboration Solutions pour Cisco WebEx France. Eric Monchi, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes Enrich Interactions and Collaboration Marketing Director. En anglais, c'est beaucoup plus sympa. Et pour illustrer à tous les deux votre belle collaboration qui date depuis plusieurs années maintenant, je vous propose de regarder cette vidéo. On la regarde ? Oui. Regardons-la. À deux, une mélodie devient une harmonie. Un projet devient une collaboration. Une idée se transforme en co-innovation. Oui, seul, on va vite. À deux, on va loin. C'est notre histoire, celle de Cisco et d'Orange. Depuis maintenant près de 25 ans, nous co-développons les solutions de demain avec et pour nos clients. Notre partenariat est fondé sur la confiance, la loyauté et une soif commune de relever tous les challenges. Confiance, loyauté, challenge, des mots qui ont une importance aujourd'hui par rapport à ce partenariat, à vos collaborateurs qui nous regardent, mais aussi aux sociétés justement qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, elles ont été impactées comme nous tous par la crise sanitaire. On expliquera par ailleurs qu'on a décidé aujourd'hui de faire cette émission non masquée parce que chacun d'entre nous a été testé et qu'on respecte les distanciations sociales adéquates. Mais pour revenir à ces sociétés justement, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ensemble, Cisco, Orange, pour aider les sociétés à traverser cette crise plus qu'exceptionnelle ? On l'a vu dans cette vidéo, le partenariat Cisco Orange, c'est un partenariat de longue date, il fait 25 ans que nous travaillons ensemble. Et il était tout naturel lorsque cette crise a démarré il y a maintenant un an, nous avons fêté ce malheureux anniversaire, de nous rassembler pour pouvoir répondre à cette demande extrêmement grandissante. C'est ce besoin qui est apparu très soudainement des entreprises et des instances publiques aussi, de se connecter et d'avoir la possibilité de se réunir. C'est pourquoi on a mis en place des solutions ensemble pour adresser ces besoins pour le télétravail. Alors, quand on parle de télétravail, c'est important de revenir sur cette notion puisque ça concerne à la fois la fourniture d'une connexion sécurisée et performante. Et on sait les travers que peut avoir le télétravail avec des réseaux qui parfois peuvent être pas suffisamment performants. La sécurisation effectivement des terminaux, l'analyse du profil de la personne qui va venir se connecter. Et puis bien sûr, chose très importante qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'outil collaboratif qui va nous permettre de nous réunir, en l'occurrence la plateforme WebEx. Donc, on a mis en place des solutions pour permettre aux entreprises, aux collectivités de se rassembler, de pouvoir tester nos solutions et ensuite, bien évidemment, les adopter. Eric, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Coralie ? C'était absolument... Oui, c'est important effectivement d'avoir une solution globale et comme tu l'as dit, Coralie, qui prenne en compte à la fois la partie connectivité, la partie plateforme de services, WebEx, pour assurer évidemment une solution très performante de bout en bout. Alors, ça fait aujourd'hui plus d'un an que cette crise a commencé. Malheureusement, on l'a dit en préambule, on n'en est pas encore sorti. Beaucoup d'entreprises, on le sait, ont dû s'adapter. Quels sont les retours d'expérience sur cette adaptation ? Oui, je crois que le principal challenge pour les entreprises a été d'assurer une continuité de leur activité en permettant à leurs salariés de télétravailler, de travailler à distance. En tout cas, pour celles dont l'activité le permettait, ce qui n'a pas été le cap malheureusement pour toutes. Ça a été un véritable défi pour beaucoup d'entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de retour d'expérience ? Je crois que la première chose, c'est celles qui ont réussi, évidemment, sont celles qui ont choisi les bons outils, mais au-delà des outils qui ont su aussi bien gérer en interne, la transformation des modes de travail. Ça, c'est un point important, en communiquant, en accompagnant les salariés. La deuxième chose, fort de cette expérience réussie, pour celles qui ont implémenté le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, effectivement, qui réfléchissent à un mode de travail hybride. C'est-à-dire pour partie sur site, pour partie donc en télétravail, la plupart du temps à domicile. Et je crois que ça correspond à une aspiration, aujourd'hui, de pas mal de salariés, et en particulier des jeunes générations. Et c'est pour l'entreprise, pour les entreprises, les organismes publics ou les institutions, aussi un bon moyen de fidéliser les jeunes talents. Et la dernière chose, peut-être, que je peux dire, c'est qu'au-delà du télétravail, j'ai remarqué que beaucoup d'entreprises, et c'est une excellente chose, ont accéléré la digitalisation de leur processus. C'est la capacité à travailler, comme on dit, online, à la fois avec leurs clients, à la fois avec leurs salariés. Et dans ce contexte, bien entendu, les outils de collaboration sont une pièce maîtresse. Oui, bien sûr. Alors justement, on va s'en parler, parce que dans la mise en œuvre de ces nouveaux modes de travail hybrides, il y a, pour les réussir, des facteurs clés, forcément. D'après vous, lesquels sont-ils, ces facteurs clés, Coralie ? Alors déjà, on a vu un nombre de cas d'usages totalement nouveaux qui sont apparus. Et différents. Et différents, voilà, pour pouvoir répondre à des nouvelles façons de travailler. Je pense notamment au domaine éducatif, qui a dû mettre en place des classes hybrides pour embarquer les étudiants qui travaillaient à distance. Je pense également aux collectivités qui ont eu besoin de se réunir pour pouvoir continuer à faire en sorte que la vie démocratique perdure et pouvoir voter. Et cela a été fait grâce aux outils WebEx. Et puis, je pense aussi aux hôpitaux qui étaient en première ligne, bien évidemment, et qui avaient un besoin de se réunir de manière très fréquente et de prendre des décisions rapidement. Donc, avoir la capacité, au travers des outils technologiques, de répondre à l'ensemble de ces cas d'usage, que ce soit pour collaborer en interne dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, avec son écosystème, avec ses partenaires, c'est aussi quelque chose de très important. Ensuite, je crois qu'une des choses importantes, c'est donner la liberté aux salariés de choisir. D'après les études menées par Cisco, notamment sur le marché français, 88% des personnes, aujourd'hui, veulent continuer à avoir cette flexibilité. C'est beaucoup, hein ? C'est énorme. Donc, on pense qu'on ne reviendra pas à une situation telle qu'on l'a connue par le passé. Donc, il faudra forcément s'adapter, que les entreprises s'adaptent et fournissent le service pour pouvoir permettre cette flexibilité. Et par quoi cela passe ? Ça passe par une plateforme qui va nous permettre d'adresser l'ensemble des besoins pour le collaborateur sur site et pour le collaborateur à distance. Donc, la solution, elle doit être bien évidemment simple d'utilisation, une prise en main extrêmement intuitive, mais elle doit aussi être sécurisée. On sait l'importance de la sécurité aujourd'hui et des attaques de plus en plus nombreuses. Donc, sécurisée et inclusive. Alors, la notion d'inclusion, elle est extrêmement importante parce qu'on aura à l'avenir toujours des personnes qui seront à distance. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas avoir la même expérience quand on est à distance. Bien sûr. En présentiel. Quand on est sur site, en présentiel. Donc, chaque voix compte. Chaque personne doit avoir la même place au sein de la réunion. Et c'est en ça que la plateforme WebEx est extrêmement puissante puisque nous maîtrisons la globalité de la chaîne, que ce soit des terminaux vidéo, à la plateforme software et en adressant l'ensemble des besoins. Dernier facteur clé de succès, à mon sens aussi, qui est important, c'est pour les équipes qui gèrent l'administration de la solution, avoir la visibilité sur ce qui se passe. Avoir la visibilité sur le réseau, avoir la visibilité sur l'expérience que vivent les collaborateurs, qu'ils soient d'ailleurs sur site, savoir comment mes salles de réunion sont utilisées et puis savoir ce que vivent aussi les personnes à distance. Est-ce qu'ils ont une bonne expérience ? Quelle a été la qualité de l'appel pendant la réunion ? Et comment sont utilisés également les terminaux tels que les casques ou les terminaux personnels de vidéo qui sont installés à domicile. Donc avoir la visibilité, une vue d'ensemble de ce parc et de l'expérience vécue par les collaborateurs, c'est aujourd'hui un asset important pour les entreprises qui peuvent être vraiment valorisées auprès des services de direction. Et puis avec des idées fortes, vous l'avez dit, confiance, liberté, autonomie, inclusion, ça veut dire beaucoup de choses, une sacrée évolution aussi du monde de l'entreprise aujourd'hui. Eric, quand vous entendez Coralie dire ça, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez d'autres facteurs clés de réussite pour les entreprises ? Oui, je peux ajouter quelques points complémentaires. La première chose peut-être lorsqu'on déploie une solution comme WebEx, c'est surtout de ne pas la réserver à quelques privilégiés, pour reprendre un terme anglais, quelques happy few sous peine, en fait de créer en quelque sorte une entreprise à deux vitesses. Au contraire, je pense que c'est l'introduction de ce genre d'outils, c'est une formidable opportunité. Ça peut être un projet d'entreprise pour fluidifier justement beaucoup plus les échanges entre tous les salariés. Un facteur que c'est peut-être que j'aimerais rajouter, on disait tout à l'heure, les entreprises effectivement envisagent maintenant de passer en mode de travail hybride. Ça suppose, et on en parle avec quelques-unes d'entre elles, ça suppose parfois de repenser également l'espace de travail physique. Effectivement, à l'instant T, il y aura moins de salariés sur les sites, c'est aussi une opportunité pour les entreprises peut-être de faire des économies de mètre carré. Et donc, on peut penser à l'outil, donc WebEx, mais c'est aussi l'occasion de repenser plus globalement à l'espace de travail et la façon dont les échanges vont pouvoir s'organiser sur site. Peut-être le dernier facteur que j'ajouterai concerne l'accompagnement des utilisateurs. Alors certes, WebEx est une solution très simple d'utilisation qui s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas négliger, on va dire, l'accompagnement des utilisateurs. Donc, nous avons, on va dire, à disposition des entreprises, des trainings en ligne, des choses comme ça. Donc, pour être sûr que l'adoption se fait dans de bonnes conditions. Et puis également, il ne faut pas négliger, bien entendu, je le disais tout à l'heure, la capacité à gérer la QoS de bout en bout. Si possible, 24-7, même certainement 24-7, en multilangue pour les entreprises qui sont implantées, comme certainement certains clients qui nous regardent le sont, à la fois en France et à la fois à l'international. Bien sûr. Donc, effectivement, voilà ce que je voulais rajouter. L'accompagnement des utilisateurs et le contrôle, effectivement, de la qualité de service est un point absolument crucial. Et évidemment, c'est une force du partenariat Cisco Orange. Et on comprendra qu'il y a encore de grands challenges qui attendent nos entreprises, mais quels les relèvent généralement haut la main. Alors, on a aussi l'impression, quand on vous entend tous les deux, que vous avez toujours un coup d'avance. Et j'aimerais que vous répondiez à cette question. La technologie, elle, elle progresse tous les jours, de plus en plus, ça s'est largement accéléré. Les entreprises l'ont connue cette année, comme on l'a dit, avec cette crise sanitaire. Les réunions à distance, ça va devenir aussi notre quotidien. Vous nous l'avez très justement expliqué. Tout comme les réunions en présentiel, mais qui vont très certainement changer. Alors, aujourd'hui, dans vos cartons à tous les deux, qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce que vous avez ? Parce que vous avez forcément quelque chose. Bien évidemment. Alors, c'est quoi, Coralie ? Je crois que ce que vous mentionnez est extrêmement important. Les usages évoluent et la technologie est vraiment là pour rendre service à l'utilisateur et répondre à ses nouveaux besoins. Et, Eric, on a parlé précédemment, la réunion hybride va être la nouvelle norme. Les entreprises réfléchissent à optimiser leur mètre carré, plutôt à la baisse d'ailleurs. Et pour quelles raisons ? Au final, on est persuadé qu'à l'avenir, le travail à la maison sera vraiment dédié aux tâches qui nécessitent concentration, à la tâche individuelle. D'accord. Et l'entreprise devient vraiment le lieu de rencontre, le lieu où je viens pour rencontrer mes collègues, pour avoir de l'échange informel, avoir des espaces de réunion confortables parce que j'ai des échanges importants et j'ai besoin d'interaction forte avec mes collègues. Donc, je vais venir sur site pour ces raisons-là. Donc, les espaces de travail vont être complètement repensés. Et donc, Cisco a développé, justement, des solutions pour faciliter la réservation automatique des réunions ou la déréservation, puisqu'on connaît aussi ce syndrome fameux où on vient sur site, on réserve une salle de réunion et finalement, il n'y a personne dans cette salle de réunion. Et donc, ça, à l'avenir, avec la réduction des espaces, on ne pourra plus se permettre ce genre de choses. Et la technologie va pouvoir nous rendre service et automatiser tous ces systèmes de réservation. Donc, ça, ça fait partie des grandes innovations que Cisco annonce. On annonce aussi un nombre de terminaux individuels pour améliorer le confort de l'utilisateur quand il est à domicile, que ce soit au niveau de sa prise de vue, donc des nouvelles caméras, Webdesk caméras qu'on a lancées. Et on sait le savoir-faire de Cisco en la matière de traitement de l'image et de traitement du son. Terminaux personnels, Webdesk également, qui va nous permettre d'avoir un terminal vraiment dédié à la réunion. Et je conserve mon poste de travail pour mes tâches en étant en réunion. Ça, c'est une vraie révolution. Exactement. Et quand on est toute la journée en télétravail, c'est extrêmement important d'avoir du confort. Et puis, sur la partie client WebEx, là encore, des innovations. Une récente annoncée, justement, cette semaine, qui est la traduction simultanée de l'anglais vers une centaine de langues. D'accord. Donc là, on s'affranchit des barrières de la langue pour gagner en productivité, en compréhension. En flexibilité également. En flexibilité également. Donc tout ça, ça va être des choses qu'on annonce au travers de l'intelligence artificielle. On a l'ambition chez Cisco d'avoir une expérience en réunion virtuelle qui soit dix fois meilleure qu'une réunion en physique. Et pour ça, ça va vraiment être l'intelligence artificielle et toutes les fonctionnalités qu'on va apporter pour rendre la réunion vraiment efficiente, efficace. C'est très intéressant. Donc, la traduction simultanée qui a été annoncée. On a aussi tout ce qui va être reconnaissance gestuelle. D'accord. Parce qu'on a tous connu aussi des périodes de grands blancs quand on pose des questions ou quand on présente et on ne se rend pas bien compte de la réaction de l'auditoire. Donc, le fait de pouvoir reconnaître la gestuelle va donner un retour au présentateur et donner plus de vivant dans la réunion. Et puis, je pense aussi à tout ce qui est assistant WebEx qui est là un assistant aussi très puissant qui va nous permettre de prendre des notes de la réunion, qui va nous permettre de donner des actions aussi à l'assistant pour avoir des résumés complets de la réunion. Et puis, on retiendra de votre allocution aussi, de toutes vos explications, ce monde de l'entreprise qui se transforme avec un présentiel qui donne l'envie d'être là pour se sociabiliser aussi. Ce qu'on avait perdu ces dernières années dans le monde de l'entreprise, en étant tout à fait honnête. Éric, le mot de la fin, il est aussi pour vous. Je crois qu'effectivement, le télétravail s'est imposé à tous par la force des choses. Les entreprises s'orientent, comme on l'a dit aujourd'hui, vers un mode de travail hybride. Toutes les entreprises n'ont pas encore peut-être bien su s'adapter. On va dire pas encore fait le bon choix des bons outils. Donc, on les invite évidemment avec Coralie à tester WebEx. Absolument. Il y a des try and buy qui sont disponibles. Coralie en a parlé tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas. On est là évidemment pour vous accompagner, vous écouter, vous aider dans cette transformation très rapide, très, très rapide de nos entreprises, de nos organismes publics et de nos collectivités locales. Je pense qu'on a une palette d'outils aujourd'hui très, très efficace pour répondre à la demande à la fois des entreprises et à la demande des salariés. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce talk très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Coralie Marion et vous, Éric Monchie. Merci. Merci d'avoir été là. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau talk. Alors, restez bien avec nous. Orange.